Bonjour à toutes et à tous, 13h30, à Noa et Build on respecte, parce qu'on est en démarche qualité avec le BIM, parce que le BIM c'est une sorte de démarche qualité, donc on est dans la démarche qualité, respect des horaires au début et à la fin, on va essayer. Donc on est ravis pour ce moment qu'on va passer ensemble d'être avec Mathieu Rigaud de Vinci Facilities. Et je disais à l'instant avec un des participants, ce matin on avait une conférence sur la Smart City, tout à l'heure on en a eu une sur la blockchain et à l'instant on va être sur le BIM en exploitation. Je pense que ceux qui auront fait les trois conférences, on repart avec des clés de compréhension sur des choses qui au départ peuvent paraître un peu obscures. Le BIM en conception, je ne dis pas qu'on comprend, mais on voit à peu près comment faire et puis on a quand même pas mal de retours d'expérience. Le BIM sur les chantiers, c'est déjà un peu plus touchy, mais on voit bien qu'il peut y avoir le passage de la conception à l'exécution qui est quand même une évidence d'une façon ou d'une autre, au moins théorique. Mais l'utilisation du numérique dans l'exploitation, la connaissance à partir d'une connaissance d'un équipement, il y a une forme un peu théorique qu'on se dit que ça doit être faisable, mais dès qu'on rentre dans le concret, et nous, on a eu de nombreuses discussions, notamment avec le conseil régional au sujet de l'exploitation de ces bâtiments, on sent qu'on est devant un Everest assez compliqué à franchir. Alors peut-être que Mathieu va nous donner les camps de base 1, camps de base 2, camps de base 3 avant d'arriver à gravir l'eau de la montagne. Peut-être que vous, vous y êtes arrivé. Et si vous y êtes arrivé, à ce moment-là, vous allez peut-être, tu vas nous raconter un peu comment vous y allez. Donc on est ravis que tu sois là. Et maintenant, tu as une... Alors ce qu'on va essayer de faire, Juliette me rappelant que il peut t'arriver de dépasser un peu. L'idée, c'est que tu aies une intervention d'une demi-heure pour qu'après, ensemble, on fasse un jeu de questions-réponses. Donc tu n'essayes pas de tout dire dans ta demi-heure, parce qu'on va se le réserver après en questions-réponses. Merci pour l'introduction, puis merci à vous d'être là aujourd'hui. Effectivement, l'angle de vue qu'on va aborder est celui de l'exploitation et de la maintenance. C'est, on va dire, pour les propriétaires et les assets managers et les fonciers, c'est un peu le graal, parce qu'il faut être honnête, la partie exécution, la partie construction, ça a un effet waouh. Par contre, le bénéfice pour eux, il est relativement limité, si ce n'est dans la qualité de suivi de la réalisation. La vraie valeur ajoutée sur l'ensemble du parc, c'est plutôt côté exploitation, maintenance et suivi du bâtiment. Juste pour un petit rappel, sur un TCO, c'est-à-dire sur le coût total de possession d'un bâtiment, la phase d'exploitation représente 85% du coût du bâtiment. Donc quand on parle de l'exécution et des études, on parle seulement de 15% du coût de possession d'un bâtiment. Donc effectivement, dès qu'on va commencer à aller chercher des gains et un intérêt côté exploitation, on va le répercuter sur une masse financière qui représente 85% du bâtiment. Ça, c'est pour le côté économique. Après, il y a quand même des subtilités sur le sujet du BIM, notamment pour l'exploitation. C'est que nos gentils amis de la normalisation, dont malheureusement, j'ai la chance de faire partie des groupes de travail en tant qu'exploitants, c'est qu'au travers, si on prend les conférences sur le BIM Forum, sur tout ce qui stipule le niveau de richesse du BIM, et encore, je mets des tirées au BIM sur la partie maquette numérique, on arrive à avoir une progression qui est très violente sur la qualité graphique et très contraignante en exécution par rapport à ce dont on a réellement besoin. Donc il faut tout de suite différencier quelque chose de très important, c'est le niveau de détail graphique avec le niveau d'information associé. Si vous prenez le BIM Forum et les loads standards, pour avoir un niveau d'information cohérent, vous allez trouver sur quasiment du photoréalistique au millimètre près dans la maquette numérique, ce qui n'a aujourd'hui aucun intérêt économique, qui n'a aucune capacité à être réalisé en exécution, et encore moins en termes de coûts à être utilisé derrière. Donc on sépare volontairement les deux quand on parle d'exploitation, puisque globalement, aujourd'hui, en exploitation, un load 350, c'est-à-dire avoir les bons équipements au bon endroit, avec les bonnes typologies de raccordement pour les équipements qui sont accordés à des réseaux, ça suffit largement. Par contre, à la différence, en termes d'informations associées aux équipements, on va aller chercher un niveau de LOI, Level of Information, un peu plus élevé, ce qui impacte très peu en termes de coûts, l'exécution et la réalisation, et derrière, par contre, il y a une grosse richesse pour tout ce qui est l'asset management, le foncier et l'exploit. Le standard, je vous parlais d'un 350, on peut descendre plus bas sur des lots structurels ou sur le béton, on arrive à descendre sur des lots de 200. Sachant que, pour ceux qui ne sont pas dans l'exécution et dans l'étude, aujourd'hui, pour une entreprise qui se dit BIM en exécution, sur chantier, en dessous d'un 350, clairement, fuyez, ça veut dire qu'elle n'est absolument pas capable de faire du BIM sur un chantier. En dessous de 350, on a un niveau de définition qui ne permet pas de descendre sur le chantier, de faire un suivi d'exécution et une cohérence de maquette correcte, surtout sur les lots techniques. Ça, c'est juste pour l'info. L'idée, c'est effectivement de passer d'un modèle 3D qui est la référence, on va dire, architecturale, les skis, l'œuvre, le volume en tant que tel, à une maquette qui, pendant l'exécution, va devenir une liste d'objets, d'équipements précis avec une référence de matériel, un modèle et un fabricant pour, derrière, passer dans ce qu'on appelle une base de données patrimoniale, donc le Building Lifecycle Management ou le BIM au sens de l'exploitation sur lequel on va y associer l'ensemble de l'historique sur ces équipements. Quand on parle de BIM en exploitation, on parle de cinq typologies de données. Voilà, ça, c'est tous les cinq lots qui représentent le BIM pour l'exploitation. Donc, vous voyez qu'on est relativement loin de la simple maquette numérique et représentation 3D que vous avez en 1, qui est, en fait, la représentation graphique qui va nous donner la liste des équipements et leur position dans le bâtiment et leur assemblage en termes d'écosystèmes. C'est-à-dire qu'au travers de la modélisation, on va avoir l'emplacement, le nombre et ce à quoi ils sont attachés. Derrière, on rajoute un deuxième bloc d'informations qui est livré dans un DOE. Ce sont l'ensemble des données techniques. Pour un manufacturier, ce sont l'ensemble des informations qui caractérisent un équipement au moment de sa sortie d'usine. C'est-à-dire que si j'ai 300 fois le même luminaire, j'aurai 300 fois l'information. Alors souvent, on dit oui, mais ça coûte une fortune d'aller chercher les données techniques. Alors déjà, d'une part, c'est dû dans un DOE à peu près cohérent. C'est dû. Et d'autre part, il y a un moyen très simple de l'avoir quand on est exécutant ou installateur. C'est simplement, et c'est comme ça qu'on le traite sur nos chantiers, nous, c'est de l'avoir en provision auprès des manufacturiers. Vous achetez un équipement à manufacturier, il suffit de lui demander à ce qu'il vous fournisse en fichier Excel l'ensemble des données caractérisées sur les équipements que vous achetez. Alors au début, ils vont peut-être ronchonner, mais vous allez voir qu'ils sont capables de les sortir très vite. Et pour que la plupart, ils ont toutes les données déjà dans les tableaux, ils n'ont plus qu'à vous les extraire. Derrière, on peut les rattacher soit dans la maquette, soit on les garde en base de données, en fichier Excel, vous avez juste à compiler. Première colonne, nom du fabricant. Deuxième colonne, le modèle. Et l'ensemble des caractéristiques est suivant. La liaison avec les maquettes numériques, ça se fait tout seul derrière. En tout cas, ce n'est pas bien compliqué et je vous montrerai comment ça marche. Les données d'asset management et de cycle de vie. Alors là, on rentre dans le cœur. On n'est plus sur l'équipement, la définition de ce qu'on a. On définit sur quel est son passif, quel est son historique et comment il travaille. Ce sont tout ce qu'on appelle les données de GMAO. Gestion de maintenance assistée par ordinateur. Toutes les données, les historiques, quand est-ce qu'on est intervenu, qu'est-ce qu'il y a eu sur l'équipement, quelles ont été les pannes et tout son historique avec ses résolutions. Donc là, on est vraiment sur les données de cycle de vie de chacun des équipements individuellement au travers de ce référentiel-là. On peut aussi ajouter à cheval entre les données des techniques et les données d'asset tout ce qui est données de mise en service. Tous les réglages qui ont été mis en œuvre à l'exécution du bâtiment. Le quatrième flot de données, ce sont tout le temps réel. Le monitoring ou le smart metering. Aujourd'hui, on a des bâtiments qui sont de plus en plus truffés de capteurs, truffés d'IoT, avec des GTB, des GTC, sur le papier de plus en plus riches. Ces informations, elles en intéressent si elles sont rediffusées et repackagées sur l'ensemble du bâtiment, assignées à des zones, assignées à des espaces qui ont des usages. Donc, on vient ramener tout ce flux de données GTB, GTC et IoT dans l'écosystème du BIM. Et le dernier, c'est celui qu'adorent la plupart de mes clients ou de leurs propriétaires. C'est la partie analytique foncière et contractuelle. C'est que pour chacun des éléments constitutifs du bâtiment, on a différents types de contrats et d'informations, que ce soit sur des contrats de maintenance, de suivi, du réglementaire ou du standard, ou des contrats de mise à disposition ou de plan pluriannuel, de GER, de coût. Donc, chaque équipement est rattaché forcément à une ligne budgétaire à un endroit, à une échelle dans l'écosystème et à une responsabilité juridique à plus ou moins haut niveau en fonction de l'intervenant. Donc, quand on parle de BIM en exploitation, on parle de tout ça. Alors, ça fait très théorique. Il y a quand même un point qui reste quand même critique sur tous les projets qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, en BIM exploitation, on a une vingtaine de sites en production sur lesquels il faut faire très attention. C'est la livraison du DOE. Alors, il y a deux ans, quand je faisais l'intervention, on était quasiment en climat de guerre sur les terrains pour réussir à avoir des DOE avec des entreprises qui commençaient à utiliser le BIM sur leur chantier, qui ne maîtrisaient pas bien déjà comment on arrivait à faire les maquettes pour fabriquer. Et derrière, en plus, on se livrait à un DOE qui est conforme. D'une part, ça a été rarement le cas sur les 50 dernières années avec le système traditionnel. Mais en plus, leur demander en maquette numérique, c'était un peu compliqué. Mais tout vient à point qui s'est attendu. Aujourd'hui, on arrive à avoir des DOE qui sont correctes à partir du moment où ce qui a été demandé a été correctement spécifié par la maîtrise d'ouvrage. Je précise bien par la maîtrise d'ouvrage parce que même nous, en tant qu'exploitants, on n'a aucun lien direct avec la maîtrise d'OE. Juridiquement, ça se passe très clairement. C'est que si moi, je demande quoi que ce soit la maîtrise d'OE, on va me dire mais vous n'êtes pas notre client. Donc à un moment ou à un autre, c'est la maîtrise d'ouvrage qui va avoir la main pour répercuter ces demandes. Si on les répercute à la fin ou pendant le projet, la maîtrise d'OE va vous dire signez l'avenant en bas de la page. De toute façon, ce n'était pas prévu au contrat. Je me frotte les mains. Je peux caser une ligne d'anne. Par contre, si c'est correctement spécifié au départ, vous avez la main pour être politiquement et juridiquement en droit de demander et d'avoir un suivi derrière que vous pouvez confier à l'exploitant. Ça fait partie des missions qu'on traite sur les prises en charge de sites neufs ou de digitalisation. La partie réception du DOE numérique, confirmation de la maquette et suivi, la mise en conformité. Mais il y a vraiment un point assez important, c'est vraiment la livraison du DOE, la cohérence et la qualité de ce qui est fourni. L'architecture des outils aujourd'hui, on est avec une plateforme au milieu, forcément. Vous avez des flux de données qui sont diverses et variées, qui arrivent de la GTB, qui arrivent d'écosystèmes transverses, de GMO, de GTB, d'asset management. Vous avez un tas d'outils autour. Inévitablement, vous avez forcément une plateforme de cohésion au milieu. Nous, on en a développé une qui fonctionne bien. Vous en avez potentiellement d'autres sur le marché. avec ces connecteurs vers ces différents flux. Derrière, vous avez différentes interfaces qui sont à utiliser la donnée. L'interface de gestion et de maintenance 3D que je vais vous montrer. Vous avez les interfaces d'hypervision qui sont plutôt là sur du dashboard plutôt global mais qui consomment toutes les données en temps réel du bâtiment. Et puis, la partie business intelligence qui va vous permettre de créer tous les KPI que vous souhaitez ou tous les suivis de données derrière. Et puis, il y a toujours une base de stockage pour ceux qui sont un peu dans la GTB et la GTC du bâtiment. Vous savez qu'une GTB la plupart du temps sauf demande particulière ne stocke pas plus d'une ou deux semaines d'historique sur chacun des régulateurs. Donc, si vous voulez faire de l'analytique sur le bon fonctionnement la bonne régulation des zones ou autre si vous ne stockez pas l'information vous serez au même titre qu'avec votre supervision de GTB standard réduit au périmètre de visibilité que vous avez dans l'automate. Les missions aujourd'hui qu'on a nous en tant qu'exploitants auprès de nos clients le premier c'est l'enrichissement et la compatibilité des modèles BIM construction on réceptionne on met à niveau si nécessaire en fonction du besoin vers l'exploitation on a aussi une part de digitalisation c'est créer la maquette numérique il y a encore un an et demi c'était relativement rare les clients qui nous disaient je veux digitaliser mon patrimoine parce que j'y vois un intérêt c'était encore relativement rare aujourd'hui on est entre 4 et 7 demandes clients par semaine sur le réseau Vinci Facilities et puis ce sont des parcs de patrimoine qui représentent entre 150 000 m2 et 4,5 millions en m2 à digitaliser donc on est dans cette démarche de digitalisation et d'accompagnement avec des niveaux qui sont différents de ceux de l'exécution puisqu'on est dépendant de ce qu'on peut récupérer sur un site au travers d'un scan ou des DOE qui ont parfois 15, 20, 30 ans de vie sur un site derrière il y a la partie maintenance en fait aujourd'hui il faut voir le BIM en exploitation comme un lot à part entière sur lequel on maintient on a des contractuels on a des contraintes on a des coûts et on a des obligations en termes de qualité de maintenance de delivery et de suivi sur les maquettes numériques du site et le BIM management c'est en exploitation c'est la partie mise à disposition de ces informations à l'ensemble de l'écosystème simulation calcul analytique intelligence artificielle si on veut aller jusque là sur toutes les gammes d'analyse et services aux occupants puisqu'aujourd'hui au travers de la maquette numérique on amène aussi la partie servicielle aux occupants sur les réservations de salles alors là je vous ai fait le blabla sur la partie théorique la partie la moins intéressante je vais vous montrer ça c'est la promesse de ce qu'est le BIM c'est juste pour vous montrer le rapport entre la partie commerciale ça c'est ce que nos équipes marketing fondent très bien et la réalité derrière en live sur l'application le BIM centralise et répertorie l'ensemble des informations relatives au bâtiment depuis sa conception jusqu'à son exploitation la maquette numérique permet d'accéder aux données descriptives du bâtiment dans un environnement 3D avec un niveau de détail adapté à l'exploitation connecté à nos outils cette carte vitale du bâtiment facilite le suivi dans le temps des différentes installations techniques le pilotage et la vision en temps réel sont optimisés les équipes Vinci Facilities vous accompagnent selon vos besoins dans la création du BIM exploitation dans sa tenue à jour et dans son management source de transparence et de confiance le BIM renforce notre relation client Vinci Facilities vous accompagne dans la mise en œuvre des différents usages de la maquette numérique selon vos besoins la tenue à jour de cet actif digital contribue à la valeur de vos biens immobiliers l'interface BIM favorise la visualisation et l'exploitation en temps réel des données relevées par les objets connectés l'analyse de ces données permet aux équipes de gagner en proactivité et de garantir le confort des occupants alors toutes les vues que vous voyez de l'application ce sont les vues réelles du site qui tournent c'est-à-dire c'est l'application réelle sur le bâtiment pour une gestion centralisée qui permet un pilotage des équipements et des espaces en temps réel grâce à la réalité augmentée nos techniciens améliorent leur capacité d'intervention en totale autonomie ils localisent rapidement les équipements et peuvent accéder aux informations techniques lors d'un réaménagement l'occupant peut se projeter dans les nouveaux espaces grâce à la réalité virtuelle il est impliqué dans le processus de conception apportant une vision concrète qui favorise une appropriation des projets le BIM concrétise une maintenance augmentée tout en apportant des bénéfices en termes de services ajustés aux usages réels bon ça c'était pour la partie vente maintenant on va aller se balader en vrai dedans c'est quand même plus intéressant alors je sais que Juliette était un peu stressée à l'idée que je m'amuse à faire du live et de la démo sur les applications en direct juste un petit point si je peux vous le montrer parce que à un moment vous allez me dire oui la réalité augmentée c'est bien joli ça se package bien dans une démo je vais vous le montrer quand même parce qu'on avait beaucoup de clients qui disaient c'est pas possible et sur un des salons alors hop je vais vous couper le son c'est aussi rapide ça c'est une capture qu'on a faite et qu'on a faite sur un salon en l'occurrence là on était sur Autodesk University à Las Vegas pour la présentation avec les dakris donc là vous êtes à la place du technicien dans les lunettes en capture sur lequel on a fait tout le process et toutes les fonctionnalités de l'application parce que les gens qui passaient ils disaient oui mais c'est pas possible les techniciens ils peuvent pas utiliser ce genre d'outil c'est pas pratique c'est pas utilisable on verra ça dans 10 ans en réalité aujourd'hui à chaque fois qu'on l'a déployé sur un site la plus grande crainte des techniciens c'était qu'on reparte avec l'ARA parce que là vous avez tout le descriptif et tout le détail de l'application avec le suivi la possibilité de travailler en mode conférence en table table c'est à dire en vision du modèle en petit je vais vous montrer comment on envoie les informations en direct dans la réalité augmentée sans avoir besoin de gros PC juste le navigateur web vous suffit à envoyer dans l'application des lunettes les fonctionnalités dessus et sur lequel vous allez avoir l'ensemble des informations alors je vais vous montrer parce que là on l'a fait avec une salle de réunion sur la première partie que vous voyez donc vous êtes plus proche de la réalité virtuelle parce qu'on a les murs que de la réalité augmentée alors je vais vous montrer ça fait toujours un peu rire je vais vous montrer avec un autre cas d'usage qui est celui qu'utilise le plus souvent nos techniciens c'est vrai qu'encore on a encore l'image des déboucheurs de chiottes sur les exploitants donc il faut quand même garder donc on a gardé l'image des sanitaires mais sur la vision qu'ont plutôt les exploitants aujourd'hui et nos tech dans les bâtiments c'est plutôt d'exporter un local technique une zone sanitaire et de l'afficher en échelle réelle superposée au réel parce que quand on est dans le vrai bâtiment on a la possibilité de positionner le modèle par rapport à l'écosystème réel et voilà la vision qu'ont nos techniciens aujourd'hui quand ils interviennent sur une recherche de fuite dans des sanitaires sur une recherche de vannes d'isolation sur une coupure ou autre donc voilà ça c'est ce qu'on a aujourd'hui de From Scratch sur les applications de réalité augmentée qui sont liées à l'application exploitant que je vais vous montrer derrière voilà donc derrière vous avez accès à l'ensemble des propriétés aux données de GMAO et historiques dessus et quand on est sur des équipements avec des valeurs temps réelles l'ensemble des valeurs des capteurs et de leur historique donc c'était juste pour vous montrer qu'au delà de la vidéo commerciale il y a quand même une réalité applicative qui est aujourd'hui disponible alors qu'on a volontairement aujourd'hui sur les DACRI qu'on est capable de déployer sur des devices RA type AirCore et AirKit sur du mobile la seule problématique du mobile aujourd'hui c'est le CHSCT pas technique désolé tous les problèmes ne sont pas forcément techno c'est les CHSCT puisque les techniciens ont tendance à regarder le téléphone plutôt qu'à regarder où ils vont même s'ils ont la remote de la caméra mais les CHSCT nous ont expliqué que comme il y avait un délai de latence entre la caméra et le réel il y avait un risque qu'ils s'amusent à sauter par-dessus le bord auprès d'un escalier chacun voit comme il veut l'avantage des DACRI ou des HoloLens c'est qu'on voit la réalité on ne fait que superposer la surcouche d'informations ça c'était pour la partie RA sur la partie applicative aujourd'hui on a bien sûr la plateforme de gestion derrière très simple à utiliser vous créez vos utilisateurs vous leur donnez les droits d'accès aux flux d'informations que vous souhaitez en fonction qu'ils soient occupants exploitants ou qu'ils aient accès à plus ou moins de lots dedans vous téléversez l'ensemble de vos maquettes Revit native à l'intérieur la plateforme s'occupe de les assembler et de les convertir de façon à ce que l'application soit ouverte dans un navigateur standard là vous l'avez j'ai fait une extraction en live dessus donc vous avez la maquette qui tourne et on est dans un navigateur chrome je l'ai avec ce PC là aujourd'hui puisque c'est mon PC de démonstration j'ai la Surface Pro dans le sac je peux la connecter ça tourne exactement de la même façon on peut l'ouvrir avec le téléphone ça tourne exactement de la même façon donc il n'y a pas de problématique de compatibilité avec un type de device ou autre un simple navigateur web vous permet d'y accéder au travers de tous les scripts de tout ce qui a été développé on a travaillé sur quels sont les usages quels sont la navigation la navigation aujourd'hui elle est de deux types elle est trois types globalement en phase d'exploitation quel que soit le métier que vous soyez foncier propriétaire ou exploitant le premier c'est par zone géographique donc automatiquement à partir des maquettes standard Revit on va générer une arborescence de navigation géographique qui se met à jour dès que vous repoussez une maquette à jour dessus automatiquement elle se met à jour sur lequel vous avez une logique de site bâtiment quand on a du multibâtiment d'étage donc si je prends le R plus 1 je prends de l'étage dessus vous avez quelques informations alors plus ou moins riches en fonction de ce que les clients nous demandent aujourd'hui où vous avez ici isolé l'étage alors j'ai une fonctionnalité qui me permet quand je fais qu'un écran tactile de ne pas avoir à aller dans le menu et à sélectionner directement dessus ce que je souhaite voir on a la possibilité de cacher les lots techniques quand on veut se repérer plutôt par rapport à une vue archi et à une vue d'aménagement de savoir où est la salle de réunion qu'on convoite tout ça se fait automatiquement à partir des maquettes sans pré-traitement ou post-traitement lourd je peux aller isoler une zone là on va prendre la zone nord avec sa surface le nombre de pièces dans la zone on peut descendre encore plus bas sur une salle de réunion alors vous voyez qu'à chaque fois j'isole automatiquement la zone là en l'occurrence je suis sur une pièce donc à l'échelle de la pièce j'ai l'ensemble des valeurs de capteurs qui sont présentes dedans qui reviennent de la GTB ou de la IoT si tout veut bien marcher en offline et en online j'ai l'ensemble des courbes sur laquelle je peux sélectionner l'information que je souhaite préciser si j'ai une problématique de température d'hygrométrie de bruit dans la pièce donc je suis capable de sélectionner soit l'ensemble des courbes soit potentiellement avoir un bruit moyen dedans pour voir quand est-ce qu'elles sont occupées que je peux coupler avec on doit avoir la qualité de l'air pour voir si ma régulation est bonne donc on voit quand j'ai du bruit potentiellement vu que c'est une salle de réunion c'est que j'ai du monde dedans et que j'ai une variation de la qualité de l'air et je peux regarder si je dépasse ou non les taux de façon micro sur une zone donc tout ça ce sont des remontées de données qui sont rattachées à chacune des zones dedans on a les dernières valeurs relevées on a la possibilité alors je ne vais pas jouer avec parce que je suis en live et que dessus mais j'ai la possibilité de piloter les stores de piloter les consignes alors attention on pilote les consignes aujourd'hui on reste dans les valeurs des télécommandes standards des occupants parce que j'ai souvent des clients qui montent au plafond en disant oui mais attendez j'ai mon local serveur si tout le monde peut s'amuser à monter à 40 degrés la température non non on est dans les limites d'opération des télécommandes on a la possibilité sur demande du client et sur autorisation du client d'ouvrir la capacité à aller hors des limites de consignes dedans mais c'est dans des cas bien spécifiques avec une sécurité qui est complètement différente donc on a la possibilité de piloter l'intérieur du bâtiment vous voyez qu'on a les informations de surface de périmètre de volume on peut faire les extractions qu'on souhaite si on veut faire de l'analytique et on a isolé sur la pièce les équipements qui sont présents à cette pièce les réseaux sont pas affectés de toute façon on peut voir d'où ils rentrent d'où ils sortent sur un équipement si je prends un équipement j'ai la possibilité d'avoir ces historiques de maintenance qu'est-ce qui est intervenu dessus quelles sont les maintenances annuelles les maintenances correctives qui ont pu lieu donc à chaque fois en bon préventif les demandes d'intervention alors il n'y a pas que la liste on a le détail complet je sais qui a fait la demande à quel moment, comment et les comptes rendus qui sont faits par les techniciens en l'occurrence je crois que le technicien a été relativement bref c'est intervention effectuée il ne s'est pas ébranché sur le problème qui a été résolu mais on a accès en flux sur les données de GMAO et on a la possibilité de les clôturer de les prendre en live et de les afficher contextualiser dans l'espace de même sur cet équipement je peux accéder je vous parlais tout à l'heure des données manufacturières à l'ensemble des propriétés de l'équipement hop donc si je descends dessus vous voyez qu'on reprend toutes les propriétés qui sont présentes dans les maquettes donc on a toutes les caractéristiques de poids, de taille, de fil de performance, de puissance de coût dedans deux capacités de récupérer ces données soit elles sont inscrites en attributs dans les maquettes et puis on les récupère naturellement soit on a des e-catalogues connectés c'est ce sur quoi on travaille au sein du GIMELEC avec les groupements et les manufacturiers industriels c'est de récupérer directement de leur base de données les informations dans la maquette vous renseignez le nom du fabricant la référence du modèle pas du type ne me le faites pas à la TRAN qui nous met TRAN modèle type et puis derrière vous avez 64 modèles du 0,5 kW au 25 kW voilà typiquement en maintenance vous n'en faites rien parce que vous ne savez pas sur quel équipement vous allez intervenir avec quelle correspondance dedans donc on parle vraiment du modèle et pas du type donc on peut connecter ces bases de données externes donc on travaille avec les industriels pour récupérer directement ces données pour limiter la charge en exécution soit comme je vous le disais tout à l'heure sur la base de tableau Excel vous les récupérez simple macro de correspondance modèle type et on envoie gros intérêt de travailler avec du e-catalogue quand vous êtes sur une maquette quand vous affectez des attributs sur un équipement elle est redondante sur la totalité des équipements j'ai 500 fois le même équipement j'ai 500 fois dans le fichier la même information si je suis avec un catalogue externe j'ai une fois l'information pour tous les équipements du même type à l'échelle du modèle mais que je peux répertorier à l'échelle d'un patrimoine global si besoin pour limiter la taille des bases de données du stockage et tout ce qui va autour et d'autre part de permettre aussi sa mise à jour c'est à dire que le grand classique c'est qu'aujourd'hui entre la personne qui va installer qui va être en lien avec le manufacturier et l'exploitant vous avez une cascade qui est l'installateur a remis à la maîtrise d'oeuvre qui a remis au propriétaire qui a remis au gestionnaire foncier qui a remis à l'exploitant les données autant vous dire qu'il est impossible s'il y a un retour quelconque du fabricant sur un équipement de retransmettre l'information à la personne qui opère réellement le matériel aujourd'hui le fait de garder ce lien avec les manufacturiers permet aussi de pousser les mises à jour donc on a ces données manufacturières on a les infos on peut redescendre à l'échelle des équipements si je prends un équipement là je suis sur un IoT vous voyez que j'ai la liste totale de toutes les valeurs que j'ai sur ce capteur IoT donc on a toutes les dernières valeurs et pareil je peux vous afficher l'ensemble des courbes associées autre point que je ne vous ai pas montré dans l'arborescence GEO c'est que de rattacher automatiquement à la pièce j'ai l'ensemble des équipements qui sont contenus dans la pièce ça se met automatiquement à jour alors ça paraît anodin comme ça ça paraît très simple c'est beaucoup plus compliqué en termes de fonctionnement dans les scripts ça a un gros avantage c'est qu'aujourd'hui quand on paramètre une GMAO ou un outil d'asset management qui liste les équipements on lui envoie la liste totale des équipements avec leur position leurs caractéristiques techniques leur arborescence et la GMAO se set automatiquement avec la totalité des données je mets à jour la maquette la GMAO est automatiquement mise à jour géographiquement techniquement et en liste d'équipements donc tout le paramétrage de la GMAO aujourd'hui en prise en charge hormis la vérification que le modèle numérique est conforme au bâtiment en tant qu'exploitant j'arrive je connecte en l'espace de 4 heures j'ai la totalité de mon bâtiment de décrit dans la GMAO ça c'était pour les données après je vous ai montré une échelle où on est sur du détail et de la précision quand on est un peu plus sur la notion de fonctionnement global et de bon fonctionnement du bâtiment je vais vous prendre l'étage on a des outils où on reprend les mêmes données temps réel mais on les affiche sous la forme typiquement de heatmap donc là on voit les zones dans lesquelles j'ai des capteurs ou de la remontée d'informations qui est présente sur lesquelles vous voyez là j'ai des dépassements le petit menu il est caché dessus sur lequel je peux demander soit des valeurs de température de qualité d'air dedans alors vous voyez qu'on n'est pas extraordinairement bien sur ce plateau là ou d'hygrométrie on peut avoir du taux d'occupation on peut avoir du taux de réservation en fonction de l'information qu'on met en donnée d'entrée l'interface reprend un peu ce qu'on veut donc ça a une grosse pertinence pour les équipes de maintenance ou de suivi qui peuvent assez vite passer de plateau en plateau avant d'être sur le paramétrage d'alerte automatique mais de voir si on commence à avoir des dérives dans certains espaces avec du prédictif et surtout anticiper des ressentis qu'il pourrait y avoir sur le terrain après on a bien sûr tout ce qui est alerte alarme croisement température hygrométrie de façon à être dans les données de confort on est très radical pour être franc sur les couleurs on est très violent très radical on bascule très vite dans le rouge ou dans le violent puisque si vous regardez on a les données de confort qui sont ici qui sont très limitées mais ça correspond au standard du confort international donc l'objectif c'est pas de dire oui c'est correct globalement on est bien tout va bien dans le bâtiment c'est plutôt dire attention on a tout de suite dès qu'on commence à avoir une dérive de pouvoir identifier visuellement qu'on a un écart dedans donc on a les données de heatmap on a les mêmes infos en sélectionnant dessus au même titre que l'aspect hub sur la partie température on a tout ce qui est réservation de salle service je vous parlais de service à l'occupant tout à l'heure là on est en live sur nos bureaux alors j'espère qu'il n'y aura pas de réunion confidentielle que je vais ouvrir dedans on est en live dessus sur lequel vous voyez tous les espaces qui sont réservés dedans ou réservables et sur lequel quand je sélectionne je vois qui l'a réservé et de quand à quand vous voyez il n'y a pas de trucage on est bien le 23 il est 13h30 et sur cet même espace j'ai la possibilité de me connecter pour faire moi-même ma réservation c'est la partie fonctionnelle qu'on donne aux occupants en gestion et en pilotage et je peux voir la totalité des réunions et des créneaux qui sont disponibles pour pouvoir réserver cet espace alors à l'échelle de la pièce ça paraît relativement facile mais en réalité on va beaucoup plus loin puisqu'on a certains clients qui font du flex office complet et on a la capacité de descendre jusqu'au bureau et à la chaise donc ici j'ai la même possibilité que sur l'élément j'ai la possibilité de voir quels sont les dispos et de réserver mon bureau ma chaise dans des espaces qui sont partagés ou mutualisés donc on est sur les aspects serviciels on a des aspects géolocalisation ici aussi mais que je ne peux pas vous montrer puisqu'on n'est pas sur site le jour où on a le salon XXL en maquette je pense que ça peut être une très bonne idée Pierre-Yves pour l'année prochaine on pourrait connecter et s'amuser à faire de la géolocalisation dans l'espace ici en termes de fonctionnalités on a aussi la possibilité de naviguer puisque c'est souvent le cas sur la base de typologie d'équipement ou de classification d'équipement donc vous voyez ici mes différents lots qui sont gérés en GMAO si je vais dans la CVC je vais avoir la distribution d'eau chaude les équipements terminaux mes ventilo-convecteurs mes cassettes dedans donc on va tout cacher puis je vais vous montrer comment ça marche hop on va masquer l'archi aussi hop et puis je vais vous dire bah tiens par exemple je veux uniquement voir mes équipements de CVC là je vous l'ai fait sur l'étage je prends le bâtiment je prends le site complet et il m'isole mes équipements de CVC donc là si vous regardez vous avez les équipements terminaux et puis derrière si je le souhaite je peux dire bah tiens en fait je voudrais mes réseaux d'eau glacée et de retour d'eau glacée dessus sur ma CVC alors blague à part sur le parlement là vous avez les systèmes les systèmes ce sont ceux qui arrivent de la maquette c'est à dire que si votre maquette elle a pas été modélisée correctement selon les standards c'est à dire chaque système a été codifié et connecté vous n'aurez pas la liste qui est ici j'ai quelqu'un qui me dit oui mais comment on fait pour avoir le bon nom du système dedans en fait le nom du système il est donné par la qualité des maquettes c'est à dire que moi je reprends ce qu'il y a dans la maquette si on vous est amusé à codifier les réseaux en barbapapa carambar et fraise tagada moi dans l'application on va me proposer de choisir barbapapa fraise tagada et carambar ça paraît anodin mais en fait la qualité d'un DOE et du contenu ressort tout de suite dès qu'on passe sur un usage en exploitation et ça fait ressortir les problématiques qu'on a aujourd'hui sur des plans classiques en DOE avec des problèmes d'authentification et d'identification des réseaux pareil sur les couleurs donc là j'ai sélectionné les CVC arrivés et retours et si je zoome dessus vous allez voir qu'on a les différents réseaux qui sont rajoutés dessus donc typiquement c'est les fonctionnalités qu'utilisent nos techniciens on peut afficher après des états de défaillance sur les équipements quand on est connecté et qu'on le souhaite dessus tout à l'heure on vous a présenté la partie réalité augmentée vous vous êtes dit bah tiens c'est génial mais c'est packagé c'est de la démo sur salon en réalité en fait vous avez un petit outil qui est ici sur lequel j'ai la possibilité d'envoyer directement dans l'application donc vous l'avez vu j'ai pas quitté le navigateur web j'ai juste sélectionné ce que je voulais et sur lequel je peux vous mettre par exemple on va mettre démo CVC B2B dessus hop alors il va me demander donc là automatiquement une fois que j'ai rentré le nom et que je suis sorti il m'a enregistré les équipements que je souhaitais avoir en réalité augmenté dessus donc là maintenant il me dit bah ok c'est sympa mais à partir d'où tu veux partir dans le bâtiment pour positionner avec les lunettes correctement le modèle sur l'étage aujourd'hui pour être très franc avec vous on dépasse pas un étage le seul problème qu'on a là dessus c'est la qualité du tracking des différents devices de réalité augmentée que ce soit du DACRI du HoloLens du MagicLips tout ce que vous voulez aujourd'hui passé un étage on a un taux de déviation des capteurs et du repositionnement qui fait que ça aime pas bien les changements de niveau un peu violents liés aux ascenseurs ou liés à d'autres choses donc on est obligé d'avoir des repositionnements à l'étage ou du repositionnement manuel du technicien dans l'espace c'est rapide c'est je repositionne je recale la fenêtre sur la fenêtre et je suis reparti sur mes 1800 ou 1000 mètres carrés de l'étage mais voilà il faut quand même être clair aujourd'hui la techno a quand même ses limites donc une fois qu'on a les marqueurs on affiche l'archi dessus hop s'il veut bien me le réafficher voilà et puis je vais lui dire bah tiens par exemple je vais partir je vais décider de partir de hop on va cacher le faux plafond je dis bah je pars face à ce mur là et vous voyez qu'il m'a rajouté le QR code sur ce mur là quand je vais lancer l'application avec le téléphone je serai en face du mur automatiquement il va reconnaître l'espace dans lequel il est il va me repositionner la maquette et me garder uniquement les réseaux que j'ai sélectionné dans l'environnement voilà pour la réalité augmentée après il y a de la mesure il y a de la réalité virtuelle en direct dedans ça c'était pour vous l'objectif de la démo parce que ça je suis à la fin de la demi-heure c'est ça ? l'objectif c'était pas de vous vendre la plateforme ou ce qu'on fait l'objectif c'était surtout de vous montrer à quoi servait en exploitation des données et leur impact dans le travail quotidien et la traçabilité les gros avantages qu'ils voient nos clients hormis nos équipes en exploitation c'est la capacité en temps réel à voir où en est leur bâtiment la plupart des foncières aujourd'hui et des propriétaires se rendent petit à petit compte au travers du BIM qu'en fait ils travaillent à l'aveugle c'est à dire que globalement on a un plan GER sur 20 ans 30 ans d'investissement on a un bâtiment au départ et puis tant qu'on dépasse pas la ligne de coût sur une des lignes qui avait été fixée tout va bien mais en fait ils travaillent à l'aveugle par rapport aux données du bâtiment et au temps réel là ils ont accès en temps réel sur les applications et ils utilisent les mêmes filtres que nous et même l'effet pervers c'est que des fois ils sont encore plus réactifs que nos équipes parce qu'on a quelques clients qui sont au taquet dessus en disant attention là j'ai un équipement sur de la maintenance préventive qui est passé en rouge à tel étage oui parce que le technicien il a fini sa journée puis le changement de filtre il le fera le lendemain matin mais le soir à 18h on reçoit un mail qui nous dit attention là vous avez un équipement qui est en retard là où avant globalement ils avaient leur rapport annuel sur ce qui avait été fait ou pas fait sur la maintenance préventive voilà on démarre une série de questions réponses alors je ne sais pas s'il y a tout de suite une question mais l'impression qu'on a là c'est un bâtiment démonstrateur c'est le vôtre vous vivez dedans c'est extra et on se dit mais le client au bout du compte il ne va pas utiliser tout ça ça paraît un peu trop alors le client en fait là où vous êtes sur une vue où il y a toutes les fonctions dedans en fait chaque utilisateur a une vue qui est parsée c'est à dire qu'un propriétaire foncier va plutôt avoir la notion de vision globale donc un peu plus sur de l'hypervision avec des filtres qui sont propres avec des tableaux de bord de suivi sur des conformités aux certifications ou autres sans jamais aller rentrer sur la valeur du capteur dans tel étage mais ce n'est qu'en fait une vue biaisée de la richesse que vous avez là on ne fait que filtrer les informations et canaliser les informations qu'on donne à chaque opérateur un occupant ne va pas avoir les lots techniques sa vision à l'occupant c'est typiquement hop là celle que vous avez là lui il va avoir cette vision là il a besoin pour louer les salles pour réserver les salles pour se diriger dedans pour avoir un certain nombre de fonctions mais il n'aura pas la visibilité sur les lots techniques sur tout un tas de choses et pour la gestion des lots techniques quel est l'apport réel de la gestion en BIM par rapport à encore aujourd'hui une gestion classique alors je vais reprendre la discussion que j'ai eu avec un de nos grands patrons qui est Xavier Villard pour ceux qui le connaissent il y a quelques années qu'il y a que de toute façon le numérique pour déboucher des chiottes il n'y avait pas besoin d'un ordinateur donc le métier ne changerait pas c'était un fait un peu ce que je pensais en fait je pensais au conseil régional quand on les interroge ils nous disent mais nous au bout du compte le gars qui va changer le robinet si on lui demande de renseigner et donc il va amener un robinet d'un nouveau modèle parce qu'on ne trouve plus celui qu'il a si on lui demande de renseigner ce qu'il est en train de faire il ne le fera pas il n'est pas aujourd'hui formé à ça il n'en a même pas envie c'est la question qu'on a eu c'est les questions qu'on a eu et les retours d'expérience qu'on a eu sur les premiers sites premier site où on déploie l'application vous imaginez bien on remonte 5 ans en arrière alors elle n'était pas aussi ergonomique qu'aujourd'hui c'est le moyen d'âge les responsables de site c'est génial vous faites plaisir de toute façon avec le client vous faites plaisir mais les techs jamais ils l'utiliseront et encore moins ils le mettront à jour et ils feront remonter les infos pour le suivre soit pourquoi pas comme on l'avait construit quand même avec les techniciens l'application on savait ce qu'ils attendaient derrière et quels étaient les lacunes dans leur métier de tous les jours on a déployé l'application et on est revenu 3 mois après en sachant pertinemment qu'il y aurait forcément des lacunes j'avais pas mis un pied sur le site que les techniciens ont commencé à venir me voir en disant ouais dans l'application les maquettes sont pas à jour il n'y a pas la bonne info à tel endroit je dis très bien on a mis tout le monde en salle de réunion puis j'ai fait mais ok aujourd'hui vous avez un process sur lequel vous avez été formé il y a 3 mois pour faire remonter les infos je dis qui a fait les travaux notamment sur la dizaine d'exemples qui étaient cités et qui a fait les changements les travaux donc ce sont les mêmes qui râlent et qui lèvent la main en disant c'est moi qui fais les travaux ok le process et le suivi il a remonté d'infos est-ce qu'elle a été faite bah non voilà donc fin de réunion on est reparti je suis revenu 3 mois après c'est eux qui poussaient tous les bureaux méthode à mettre à jour à pousser les infos pourquoi ? parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait une valeur ajoutée pour leur métier et leur confort au quotidien qui était supérieure à la contrainte des infos du processus si on veut la résumer cette valeur ajoutée ça va être ? aujourd'hui sur du curatif on est à 50% de réduction du temps sans valeur ajoutée c'est-à-dire qu'on considère que par exemple un changement d'ampoule le fait de dévisser l'ampoule et de la revisser ça prend exactement le même temps qu'on ait le digital ou pas l'action est toujours la même par contre surtout ce qui est localisation de l'ampoule la référence la pièce de rechange partir avec la bonne pièce voir l'accessibilité de l'équipement intervenir avec le bon matériel sur site directement on réduit de moitié tous les temps autour ça veut dire que dans vos devis vous réduisez de moitié le prix ? je vais répéter c'est sur le curatif et sans valeur ajoutée donc la question c'est sur dans les devis c'était un peu coquin est-ce qu'il réduit de moitié la valeur ? qui gagne là-dedans ? aujourd'hui aujourd'hui la problématique qu'on a c'est la qualité des infos qui nous sont fournies sur lequel on prend en charge une grosse partie de la mise à niveau des infos sur les sites ou de la digitalisation ou du raccordement donc aujourd'hui on est à zéro sur les clients c'est-à-dire que ce qu'on gagne sur l'exploitation c'est ce que ça nous coûte en plus à maintenir sur l'aspect digital il y a des sites où aujourd'hui ça tourne ça tourne et c'est opérationnel depuis un bon moment et sur lequel aujourd'hui on repartage les gains avec nos clients on a un des sites sur lequel on a une dizaine de personnes temps plein puisqu'on est sur 90 000 m² à haut niveau de maintenance et sur lequel on a supprimé un ETP sur le site dessus alors on l'a supprimé en termes de personnel d'exploitation pure en réalité il s'est reventilé sur de la supervision sur du pilotage et les gars sur site ont l'habitude de dire qu'ils passent un peu de col bleu à col blanc dans leur métier de tous les jours ou du chiffon burette aux lunettes tablettes mais c'est un peu ça c'est qu'aujourd'hui plutôt que d'être des sapeurs pompiers du dépannage de dernière minute de la vanne qui fuit ou autre ils sont passés plutôt sur ce qu'est leur coeur de métier au départ c'est à dire plutôt de l'anticipation du prédictif du préventif et moins sur du critique de dernière minute on a avec nous directeur d'innovation de métropole Habitat et ça me fait penser à une autre question là on vient de voir du tertiaire dans du logement l'exploitation en BIM elle a du sens elle a le même sens là on réserve une salle on voit bien l'intérêt au quotidien même pour l'agent classique mais dans du logement je mettrais un bémol sur le logement individuel au sens du vraiment détail individuel sur du logement collectif sur des bailleurs sociaux sur des gros volumes on a un intérêt effectivement puisqu'on a un suivi de qualité d'état d'un patrimoine qui est beaucoup plus détaillé ça nécessite par contre que sur ce patrimoine il y ait une logique de process métier sur l'ensemble des gens qui interviennent qui soient mis en oeuvre parce que si vous commencez à avoir des gens dans les équipes de maintenance qui ne maîtrisent pas le process ou qui n'ont pas l'outil l'info ne remontera pas même si le process est simple il faut quand même que l'ensemble de l'écosystème soit mis en oeuvre dans le bâtiment et c'est des échanges qu'on a notamment alors pas sur Nantes mais qu'on a avec la ville d'Angers sur la partie Smart City intégration sur ces problématiques là après voilà c'est des sujets c'est des niveaux et puis ce sont des indicateurs et des valeurs qui changent c'est à dire qu'on va être sur de la location là où on est sur de la réservation de salles plutôt au jour le jour on va être sur de la location avec une visibilité de contrat ou d'affectation plutôt large la valeur d'entrée change la façon de l'interférer et de la visualiser est exactement la même j'ai de l'industriel à vous montrer je peux vous montrer des bateaux des plateformes pétrolières on fait un tas de choses sur des sites industriels aussi le fait est qu'aujourd'hui Vinci Facilities n'est pas sur le logement j'ai pas de projet en logement aujourd'hui à vous montrer dedans et dessus question dans la salle je vais amener le micro alors on a un micro c'est bien de lui enlever son micro quelques secondes ouais ouais sinon il va dépasser du coup donc Thibaut Gagné moi je suis responsable gestion de parc pour une foncière immobilière et je me pose la question pour aller plus loin est-ce que vous allez me dire que le BIM fait tout donc j'ai envie de vous poser la question s'il peut faire ça aussi est-ce qu'on peut imaginer une partie gestion locative en fait avec en intégrant la contractualisation une vision sur les loyers les charges les provisions sur charges et imaginer que le BIM peut permettre aussi de travailler sur un module gestion locative donc on est bien dans la gestion locative tertiaire en fait au travers des applications qu'on vous montre alors il y a deux choses dans l'application en gestion locative tertiaire les indicateurs et les données d'entrée issues des modèles ce sont les surfaces en fonction de ce qu'on utilise les taux d'usage les entrées et puis après ce sont des données on va dire financières sur le dernier bloc contract and financial que je vous ai montré tout à l'heure qui sont dans vos outils il y a deux options soit effectivement on intègre le lien vers vos outils et on vous met la visualisation dedans est-ce que l'aspect 3D a un intérêt dans la visu je ne suis pas forcément persuadé par contre ce qui va être intéressant pour vous c'est de pouvoir extraire toutes les informations qui sont incluses dedans où je vous montrais les surfaces les périmètres les zones les désignations quand on a les relevés de compteur on a aussi la consommation de chacun des espaces en fonction de la scission locative qu'on peut avoir dedans l'occupation l'occupation les taux d'occupation sur les GTP alors les taux d'occupation c'est un sujet qui est très touchy pour la simple et bonne raison c'est aujourd'hui aujourd'hui ces informations qui sont liées à la vie dans le bâtiment sont propriétés de l'occupant c'est à dire qu'on est sur les données privées de l'occupant pour l'instant on n'a pas eu le cas d'occupant qui refusait toute externalisation on va dire anonymisée par rapport à ses utilisateurs des informations d'occupant enfin d'occupation mais aujourd'hui il faut savoir qu'un occupant a le droit de s'opposer à ce que le propriétaire ait accès aux données d'occupation aux données de consignes mises sur le bâtiment ce qui pose d'autres sujets hors du BIM sur le sujet du smart building et des superbes certifications HQE bream ou autre qu'on peut avoir autour vous allez avoir le même problème c'est que si l'occupant dit je ne vous ressors aucune info vous allez avoir une sacrée complexité à valider que vous êtes dans une performance de gestion et de suivi du bâtiment en énergétique qui soit conforme donc on peut vous fournir toutes les infos de données d'entrée sur ces tableaux de bord on peut recontextualiser ces informations avec vos tableaux et vos suivis économiques dedans donc oui aujourd'hui il faut le voir comme une base de données patrimoniale sur laquelle on peut faire les deux je n'ai pas dit que le BIM faisait tout l'écosystème de données vous permet de faire du dashboarding du tableau croisé avec vos indicateurs il y a des foncières pour lesquelles on est c'est qu'un seul outil en fait c'est ça que tu es en train de dire aujourd'hui en fait il y a l'outil et la plateforme aujourd'hui on a toutes les données le gros coeur de notre travail sur lequel on a mené c'est pas forcément sur la partie applicative de fin ça a été d'être capable de corréler toutes ces informations avec un même référentiel parce qu'aujourd'hui vous avez des référentiels à peu près pour chaque lot pour chaque bâtiment pour chaque outil donc le rapport de départ a été de dire on va aligner l'ensemble de ces informations autour d'un même modèle de données centralisé et coordonné où on est capable de corréler une localisation un type de technique ou un typologie d'équipement avec ces données qu'après vous les extrayez pour faire de la gestion locative de la gestion patrimoniale du plan pluriannuel GER par rapport à des taux de défaillance curative ça après c'est la partie facile de l'iceberg c'est plus que de la corrélation informatique j'ai une question ici si tu peux te présenter Benoît Furet Université de Nantes Mathieu est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le bâtiment a mis 40 ans pour arriver à ces outils-là alors que tu as eu effectivement une belle formation Université de Nantes qui t'avait fait découvrir ce monde de la CAO du PLM au siècle dernier il ne faut pas se faire trop de mal quand même c'est toujours le challenge juste pour l'anecdote Benoît Furet était un de mes formateurs et de mes profs en mécanique à l'université de Nantes il y a quelques années effectivement à 40 ans quand même il y a effectivement la construction aujourd'hui c'est vrai qu'on n'en parle plus parce que le sujet du BIM n'est plus remis en question aujourd'hui il y a 6-7 ans quand on a commencé c'était beaucoup plus compliqué le marché de la construction est arrivé très tard sur le sujet du digital pour plusieurs raisons la première c'est qu'on est sur un niveau de technicité des gens sur le terrain qui est relativement faible des gens qui posent des parpaings des gens qui font du BA13 ou autre il n'y a pas un niveau de digitalisation ou de risque qui est important c'est-à-dire que si la plaque de BA13 elle est mal posée on va savoir la défaire la remettre c'est pas comme dans l'aéro où si le boulon il est mal posé l'avion va s'écraser on va faire des centaines de morts ou avoir un problème d'image donc il y a cette contrainte là la deuxième contrainte c'est l'écosystème c'est qu'aujourd'hui au travers de l'écosystème de la construction alors en plus en France moi qui ai commencé ces sujets sur la construction aux Etats-Unis et au Canada c'est un monde qui est encore complètement différent on a une super loi en France la loi MOP qui découpe chaque responsabilité chaque usage ou autre qui est complètement antinomique avec le sujet de la mise en commun du digital de la collaboration du digital tant en responsabilité qu'en méthode de travail donc il y a déjà un frein sur l'écosystème qui fait qu'aujourd'hui tant que tout le monde ne s'est pas mis sorti de son précaré en disant moi je livre mon plan à telle date à telle heure démerdez-vous avec c'est comme ça que moi je fais mon lot et puis qu'il y en ait un qui tape du poing sur la table en disant non toi tu vas me bouger ça parce que de toute façon tu n'es pas en face de la poutre à côté il y a quelques petites solutions alternatives quand même conception maintenant oui maintenant oui mais à l'époque où l'aéro l'auto ou autre étaient très alignés c'est très simple on peut faire l'analogie avec l'automobile pour ceux qui arrivent un peu de l'automobile avec les architectes véhicules si vous arrivez chez Renault ou autre vous n'avez pas d'ingénieur véhicule vous n'avez pas d'équipe dédiée à un véhicule vous avez des gens qui sont architectes véhicules le job d'un archivéhicule c'est de prendre tous les sous-traitants un à un et de leur dire voilà le squelette du véhicule mettez chaque fonctionnalité de vos composants un Valeo va mettre ses phares avec une contrainte de design un Delphi va mettre ses composants de freinage à l'intérieur et lui son job à l'architecte c'est de prendre tout ce qui se met dans le squelette et de dire ça c'est pas compatible donc tu me le changes de telle ou telle façon et il va assembler le bâtiment le bâtiment c'est chacun son lot c'est le plombier il va mettre ses tuyaux la structure il va mettre sa structure le CV6 il va mettre sa CVC et puis qui fait l'arbitre au milieu de tout ça l'archi très moyennement puisque lui à part le rendu architectural design et volume intérieur c'est pas son job d'arbitrer entre la poutre en béton ça peut être son job quand même tu pousses un peu ouais c'est son job à partir du moment où l'archi est maîtrise d'oeuvre c'est ça donc on est sur des projets où on est relativement sur des choses qui sont relativement faciles mais là on a un client d'archi c'est pour ça que tu les recrutes quand même les archis ça dépend de la typologie du projet aujourd'hui là on était dans un cas où je parlais plutôt de projets de construction qui étaient relativement imposants où on avait des complexités sur du tertiaire sur de l'induce où on a des bâtiments un peu lourds où ces contraintes là effectivement sont basculées sur la maîtrise d'oeuvre d'ailleurs si on regarde comment ça s'est staffé la maîtrise d'oeuvre aujourd'hui prend le lead sur le beam manager on a eu un début de beam manager externe pour les gens qui n'étaient pas matures aujourd'hui le beam management il est chez la maîtrise d'oeuvre qui centralise les maquettes qui fait la synthèse il y a parfois un BE synthèse externe pour garantir que le boulot qui est fait est correctement fait mais on est globalement sur une responsabilité de la maîtrise d'oeuvre je parlais des Etats-Unis et du Canada tout à l'heure on est quelque chose qui est complètement différent puisque l'archi et l'ingénierie est fusionné c'est à dire qu'aujourd'hui archi et ingé c'est la même chose c'est le même bureau et ça travaille ensemble sauf à être avec du franc guéri merci de prendre ma question Maxime Préochat Joseph Paris à Nantes groupe Faya construction mécanique et métallique donc nous on est à la croisée de l'industrie et du bâtiment comment ça se passe pour les clients qui ne sont pas équipés qui ne connaissent pas leurs bâtiments qui ne connaissent pas leurs outils pour mettre en place ce type d'outils un client normal quoi oui tous les clients en fait parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'ils nous demandent la mise en place d'un outil de gestion des équipements du bâtiment quand on n'a pas de DOE numérique par exemple alors on a une double question il y a la question de comment je fais quand je récupère du numérique et que je ne sais pas quoi faire avec donc c'est pour ça que nous on développe ce genre de plateforme c'est parce qu'à part cliquer déposer leur maquette livrer du DOE dans la plateforme ils n'ont pas à avoir les outils que ce soit les outils d'autodesse de tecla ou autre pour pouvoir les visualiser les consommer et les utiliser ça c'est le premier point et la deuxième question c'est comment je fais quand je n'ai pas de digital sur un bâtiment mais que je vais l'utiliser en digital ou pas de données le pas de données on est sur de l'acquisition on rentre dans ce qu'on appelle nous les démarches beamlight puisqu'on n'aura jamais autant de richesse d'informations quand on a eu un suivi d'exé et une collecte d'informations pendant l'exé et les études sur lequel là on se base sur le minimum livré par les DOE du scan à savoir que le scan ça paraît magique ça l'est quand on voit un bâtiment apparaître en 3D c'est un côté magique il y a quelques solutions dans les stands à côté Leica, Matterport Faro ils ont tous des technos plus ou moins faciles à déployer avec des niveaux de finesse qui dépendent de l'usage qu'on fait sur du curage de bâtiments par exemple la problématique du scan c'est qu'aujourd'hui vous ne voyez pas dans du tertiaire vous ne voyez pas tout ce qui est au dessus des faux plafonds et il faut déblanchir le bâtiment pour commencer à pouvoir voir ce qu'on a derrière en bâtiment occupé c'est juste non possible il y a quand même un point qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui tous ces applicatifs de suivi patrimoniaux on suit rarement sauf cas d'impression 3D sur du béton ou autre on suit rarement le vieillissement du béton ce sont des cas un peu particuliers sauf sur des ouvrages archi mais ou sur des éléments qui sont plutôt lourds et compliqués d'accès en visualisation donc on travaille plutôt aux assets qui sont suivis en exploitation en maintenance en renouvellement et là on a un gros avantage c'est que souvent les terminaux sont visibles et on sait remonter les maquettes à partir du peu d'informations qu'on a généralement mais volontairement pas les réseaux entre les équipements sauf à être sur une période de travaux qui nous permet de les identifier mais on a au moins la constitutive et la localisation de chacun des équipements pour commencer à enregistrer le suivi et là pour obtenir une maquette qui vous permet de travailler le coût là est peut-être totalement le coût d'une digitalisation il y a un écart trop fort par rapport aux besoins non parce que je parlais tout à l'heure du volume de digitalisation d'existants qu'on porte aujourd'hui aujourd'hui digitaliser un bâtiment va être autour de 3 à 4 euros du mètre carré pour arriver à des maquettes complètes comme ça à partir des plans si je rajoute le scan si j'ai vraiment rien dedans on va rajouter 1 à 2 euros sur des sites un peu conséquents parce qu'après il y a quand même une part de charge de déplacement des équipes de présence sur les équipes dès qu'on dépasse 15 à 20 000 mètres carrés on est autour de 1 à 2 euros du mètre carré pour l'acquisition du scan donc la capture en scan et le pré-traitement des données avant de pouvoir modéliser sur la base du scan je vois un peu en doute là vous avez la réponse que vous vouliez par rapport à votre question oui je sentais votre regard c'était insuffisant oui parce qu'en fait vous parlez de l'enveloppe mais ce qui est intéressant c'est ce qu'il y a dedans vous l'avez montré donc aujourd'hui on a besoin de données on a besoin de savoir quand est-ce qu'il faut intervenir sur tel équipement c'est ça qu'a besoin un exploitant donc là il va falloir remonter toutes les données qu'on n'a pas les données techniques les équipements quel équipement et effectivement ça prend combien de temps ça prend 3 mois 1 an 2 ans sur un bâtiment ou un étage de cette taille là ou un bâtiment industriel vous avez parlé de l'offshore de l'aéronautique ça peut être ça oui comparons pas sur le bâtiment là la maquette a été montée le bâtiment a une vingtaine d'années la maquette a été réalisée c'est pas un bâtiment neuf le bâtiment du Défense Plaza est un bâtiment qui a une vingtaine d'années il a été digitalisé à partir des plans la chance qu'on a eu c'est qu'on a pu récupérer l'ensemble des plans puisque le bâtiment venait d'être en partie rénové sur certains étages donc on avait les trams et une bonne base du bâtiment la réalisation de la maquette a pris deux mois et demi la collecte des données complémentaires sur les équipements on a un mois et demi de travail pour une personne et là je suis sur sur le Plaza si je vous en ouvre un autre s'il veut bien sourire parce que là je vais être un peu joueur sur un site là on a 70 000 mètres carrés donc en local c'est quand même nettement plus lourd mais ça s'ouvre quand même même si entre nous nous on trouve toujours qu'on a un peu de temps là on a 60 000 mètres carrés avec les VRD dessus la collecte pas la modélisation la collecte complète de toutes les informations sur les équipements qui a été fait après coup c'est à dire recherche à partir des références sur les sites fabricants et compagnie on a deux mois et demi pour une personne seule pour retrouver la totalité des infos techniques l'état de maintenance on les avait dans la GMAO il y avait une base quand même il y a toujours un minimum de suivi quel que soit quel que soit le métier ou autre la GMAO est connectée pas connectée ça c'est une chose que la prise en charge ait été faite à la main effectivement les données de maintenance peuvent être globalisées c'est le grand classique du lot en GMAO ce site là avait sa GMAO au départ et j'avais 9000 lignes dedans dans liste d'équipements dans la GMAO avec des groupements de 50, 100 ventilos convecteurs ou luminaires sur lesquels chaque intervention sur l'un des 50 était groupée donc là c'est impossible de dégrouper parce que de toute façon dans le process on n'a pas le détail quand on l'a passé en synchronisé avec la maquette on est passé à 64000 lignes et aujourd'hui chaque intervention est dédiée à chaque équipement donc la rétro-information dépend de ce qu'on a on ne peut pas aller inventer de l'info qu'on n'a pas sur le suivi de maintenance l'idée par contre c'est d'assez vite quand on digitalise pouvoir donner les outils rien que sur les équipements pour pouvoir commencer à capitaliser et avoir l'information on va terminer là-dessus si vous voulez bien applaudir Mathieu Rigaud et puis vu la vitesse du développement de tout ça on se donne rendez-vous dans quelques mois pour la prochaine étape avec plaisir pour la prochaine étape pour la prochaine étape pour la prochaine étape pour la prochaine étape